L'idée d'utiliser l'ordinateur pour faire de l'improvisation, en ce qui me concerne, elle est venue un peu de mon parcours, parce que quand j'étais adolescent, moi je voulais faire de la musique, je m'intéressais surtout au jazz, moi quand j'étais jeune, et encore maintenant, et j'avais fait un parcours en maths, et puis ensuite informatique, j'ai fait une thèse d'informatique musicale, je me suis intéressé aux musiques africaines, j'ai fait de l'ethnomusicologie, et puis au début des années 2000, j'avais envie de mettre tout ça ensemble, et c'est l'une de mes motivations pour m'intéresser à ce projet de développer un logiciel pour l'improvisation musicale, puisque c'était à la fois de l'informatique, de la musique, mais aussi de l'anthropologie, puisque je m'intéressais à utiliser ce logiciel dans des contextes de tradition orale, avec des répertoires qui n'étaient pas forcément prévus pour mettre un ordinateur. Voilà, et donc c'est ça qui a donné naissance au logiciel qu'on a appelé D-Jazz, pour Digital Jazz, et ce qui est l'échelle sur laquelle je travaille maintenant. Le logiciel D-Jazz, en fait, il fait partie d'une famille de logiciels d'improvisation qu'on a commencé à développer à l'IRCAM il y a à peu près une vingtaine d'années, au début des années 2000. Voilà, c'était la rencontre de différents travaux. Moi, je travaillais sur des questions harmoniques dans le jazz, ce qu'on appelle les substitutions, et mon collègue Gérard Assayac de l'IRCAM, il travaillait sur de la simulation stylistique, il fabriquait des pastiches de Jean-Sébastien Bach, par exemple. Et on a eu l'idée d'associer les deux, et surtout de le faire en temps réel, parce que l'idée, c'était de pouvoir utiliser ces processus d'intelligence artificielle, mais dans un contexte d'improvisation. Dans le contrôleur, celui-là, il sert à battre la pulsation quand on se cale sur le musicien, et donc je bats la pulsation avec cette touche. Je peux d'ailleurs, à ce moment-là, une fois que je l'ai battue, automatiser après la pulsation, en appuyant sur cette autre touche. J'ai des paramètres qui permettent de contrôler le son, et puis là, j'ai des paramètres qui permettent d'envoyer des informations à Ableton Live. Par exemple, pour couper la boucle d'Ableton Live, j'appuie sur cette touche. Voilà, et donc ça, ça me permet de réagir par rapport à ce que joue le musicien. Et ça, c'est le logiciel, c'est le contrôle du logiciel des jazz. Ici, on a une représentation de la structure, avec les différentes cases qui représentent en général des mesures, mais en fait, ça peut représenter un peu tout ce qu'on veut, ça peut représenter des unités rythmiques, etc. Et puis là, on a en vert, c'est les différentes mémoires de l'ordinateur, donc on peut lui demander d'improviser sur telle ou telle zone de la mémoire. Ici, on a des touches qui permettent de boucler certains éléments de ce qui est généré par l'ordinateur, de créer des sortes de riff, en fait, ça correspond un peu à l'idée de riff dans l'improvisation de jazz. Et là, on a des touches qui permettent de contrôler la lecture de l'improvisation, jouer plus ou moins vite, donc on peut jouer deux fois plus vite, une fois et demi plus vite, etc. Voilà, et puis là, il y a encore des touches qui permettent de contrôler l'octave à laquelle on joue, et ça permet donc de faire circuler un petit motif du grave à l'aigu et réciproquement. On a rencontré Bernard Lubat, qui est un grand musicien de jazz, et il s'est intéressé à notre projet, il était d'accord pour travailler avec nous, et donc ça a tout de suite donné une caution musicale au projet, c'est-à-dire que ce n'était pas simplement de l'expérimentation de laboratoire, c'était vraiment, il nous donnait des conseils sur le plan même esthétique. Voilà, et donc, ça nous a beaucoup encouragés, on a commencé à développer le logiciel, et D-Jazz est venu dans la suite de ces travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada « Ça c'est très bien, et même, il y a deux ou trois grands droits, ce ne sont pas des nôtres étrangères, c'est une, c'est une, c'est une, c'est étranger à l'harmonie, mais bien, quoi. C'est, 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 il fait deux ou trois trucs, et là c'est excellent. Mais là, là, il est très bon, là, je veux dire, là, le chorus est remarquable. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Je ne comprends rien. Non, mais c'est très intéressant, c'est l'étranger, voilà, l'étrange, l'étranger, l'étranger, ouais, l'égaré qui est mal garé, quoi. C'est l'égaré qui est mal garé. Avec l'autre, ça va mieux qu'avec le même. Oh là là, moi, je veux le dire à ma mère, ça, c'est pas possible. Non, mais là, je ne comprends pas, là, parce que là, d'un secours, il fait un chorus d'une magnifique musicale. Tu vois ? Oui. Il est pandore de l'harmonie, là, il est étrangement musical, quoi. Sous-titrage ST' 501 Alors, moi, je m'intéressais à Madagascar depuis un moment, et quand je suis allé à Madagascar, j'ai été absolument fasciné par la musique là-bas. C'était d'abord parce que j'aimais bien cette musique, mais je me suis dit, en plus, c'est un problème intéressant de se dire est-ce qu'on peut mettre un ordinateur dans ce genre de contexte qui est plutôt traditionnel, même s'il y a des musiciens malgaches qui font de la world music très moderne. Là-bas, j'ai travaillé avec un musicien que j'avais rencontré la toute première fois que je suis allé à Madagascar, c'était en 2000, en août 2000, Vellunzulu, qui vivait dans le sud du pays, à Ammouvombé, et qui était un joueur de sitar malgache, très extrêmement virtuose, parce que dans le sud du pays, on joue des musiques très rapides, avec un tempo qui est de l'ordre de 200 battements à la minute. Il jouait de cette sitar, il en jouait dans des cultes de possession, auxquels j'ai assisté, d'ailleurs, à l'époque, et je me suis dit, ça, ça, j'aimerais bien pouvoir mettre ça dans le logiciel et improviser avec ça. Et donc, ça a rajouté un challenge supplémentaire qui était de dire, on ne fait pas simplement un logiciel qui improvise, mais on fait un logiciel qui improvise et qui est capable de s'adapter à un certain contexte, avec ses règles, ses normes esthétiques et culturelles, etc. Et ça, c'était un challenge très intéressant que j'ai beaucoup exploré par la suite, avec des enquêtes pour voir dans quelle mesure les musiciens considéraient que ce que produit l'ordinateur est bien sur le plan culturel, sur le plan des canons esthétiques de tel ou tel type de musique. Et donc, on a développé des capteurs sur la citare pour pouvoir la convertir en données midi. Donc ça, c'est la thèse d'Orient Cazot, en collaboration avec Olivier Adam au laboratoire d'acoustique musicale à Jussieu. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à expérimenter sur le terrain les capteurs, à capter donc, à convertir en midi ce que jouait Velunzoulu et à improviser avec. Sous-titrage ST' 501 Parallèlement, j'ai commencé à travailler avec des musiciens expatriés en France et notamment avec Charles, qui élise un ajoutier, parce qu'Olivier Adam, au laboratoire d'acoustique musicale de Jussieu, cherchait des musiciens en région parisienne pour tester les capteurs et il avait trouvé Charles, qui était à ce moment-là en région parisienne. Et donc, Charles a commencé à venir au laboratoire d'acoustique musicale, à expérimenter. Et comme il était disponible et intéressé, on a commencé aussi à travailler ensemble, c'est-à-dire à interagir entre lui et le chef d'improvisation. Sous-titrage ST' 501 Les choses qui me paraissent intéressantes, c'est de voir un peu quels sont les points de vue des uns et des autres. Par exemple, Charles est un peu dubitatif sur le fait de créer des rythmes avec l'ordinateur parce qu'il aime bien voir les musiciens jouer et notamment voir des percussionnistes jouer. D'ailleurs, lui-même s'intéresse à la percussion et il en joue lui-même. Par contre, les possibilités de générer des sons avec la machine, ça, ça l'intéresse beaucoup. Il me donnait des exemples, des sons assez riches et puis évolutifs, des choses comme ça, voire même rythmés, où on peut caler l'évolution du son sur une pulsation. Et ça, c'est des choses qui l'intéressent. Et donc, moi, j'ai commencé à expérimenter avec ça. J'ai abandonné les instruments habituels que j'utilisais avant, orgue, piano, etc. Et maintenant, j'utilise des sons avec Ableton Live notamment, qui permettent d'avoir des sons évolutifs, très riches, avec des enveloppes, etc. Il y a aussi une autre idée intéressante qu'il a développée. Et là, on en revient à la question de savoir qu'est-ce qu'on montre quand on improvise devant un public. Et Charles a dit des choses très précises là-dessus. Il dit qu'il faut impressionner le public. Sinon, ça ne sert à rien de devant le public. Donc, il a une approche de la performance en public très vigoureuse, si on peut dire, avec des images assez fortes, et comparer ça à des coups de karaté. Les gens, ils vont être difficiles à être impressionnés si tu laisses le temps à eux à comprendre, décipherer tout ce que tu fais. C'est un peu comme dans un combat, et tu fais à l'adversaire, attention, je vais fermer mon point, et je vais le mettre sur ton visage. Attention, il arrive, il a le temps de comprendre tout ce que tu fais. Et il n'est pas impressionné, au lieu d'être vraiment impressionné, si tu le fais tac, tac, tac. C'est très marrant que tu emploies cette image, parce que Bernard Lubac, quand on fait parler comme ça, il dit, moi, la musique que je préfère, c'est le rugby. Parce que ce qu'il aime dans la musique, c'est justement la confrontation, l'interaction, et il dit, la musique qu'il préfère, c'est le rugby, en fait. C'est le ballon qui... En ce cas, moi, je préfère le karaté. Il développait un discours comme ça autour de ces idées-là, c'était très intéressant, parce qu'après, moi, j'ai essayé de voir comment, avec l'ordinateur, je peux essayer d'intégrer ça, parce que dans l'ordinateur, il y a un mélange de processus qu'on ne contrôle pas, qui sont des processus d'intelligence artificielle, et puis, en même temps, il y a des interfaces qui permettent de contrôler ces processus. Il faut arriver à trouver le moyen de traduire en termes informatiques qu'est-ce que ça veut dire un coup de karaté quand on fait de l'improvisation musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus récemment, j'ai rencontré Justin Valli, qui est aussi une très grande figure de la musique de Madagascar, et on a commencé aussi à travailler ensemble dans un duo. Alors, Justin Valli, il joue de la cithare, lui, alors, pas vraiment la cithare sur caisse, enfin, il joue de la cithare sur caisse, comme dans le sud de Madagascar, mais il joue aussi beaucoup de la cithare en bambou, voilà, et donc, on fait un duo avec les différents types de cithare dont il joue, et puis l'ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Justin Valli, la situation était un peu différente. Ce qui a paru de très intéressant dans les échanges avec lui, c'est le fait qu'il joue de la cithare. Je lui ai fait écouter le cithariste Verunsuru, qui ne le connaissait pas, qui était d'ailleurs très peu sorti de son village, enfin, de son village près d'Ambouboumbé, où il habitait. Et quand je lui ai fait écouter, il a été très impressionné, parce que les musiciens du sud jouent très très vite, avec des tempos très rapides, beaucoup plus que les musiciens des hauts plateaux de Madagascar, dont est originaire Justin Valli. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Donc quand il a écouté Verunsuru, il a été très frappé par la vitesse d'exécution du musicien, et il a envie de jouer avec lui. Et donc c'était quelque chose de très fascinant, parce qu'on a créé une espèce de duo virtuel entre Justin et Verunsuru. Alors en plus, Verunsuru est mort, donc c'est plus lui qui joue, c'est l'ordinateur qui joue à sa place, mais en reprenant des phrases que j'avais captées à l'époque où j'avais travaillé avec lui. Et donc, il y a un duo qui s'est installé entre Justin Valli et ce citariste du sud de Madagascar qui est maintenant décédé. Et ça, c'est très stimulant, et Justin a fait plein de commentaires très intéressants et émouvant sur ce que ça lui procure de participer à ce genre d'expérience. Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a une autre direction qu'on a commencé à explorer, mais qui était liée à la pandémie de Covid et au confinement. À ce moment-là, on ne pouvait plus travailler avec des musiciens. Et donc, on s'est dit, mais il faut explorer les réseaux sociaux. Et il y a un réseau social qui est très intéressant sur le plan musical, qui est TikTok, qui à l'origine était Musical.ly, qui était vraiment dédié à la musique. Et donc, on a commencé un projet pour essayer de rencontrer des musiciens sur TikTok et essayer d'interagir avec eux à travers le logiciel. Voilà. Et donc, ça, ça nous a amenés à explorer un peu les communautés musicales sur TikTok, celles qui étaient les plus à même d'être intéressées par ce type de logiciel et à nouer des contacts avec ces personnes à travers le réseau. On va développer une version plus propre et conviviale du logiciel, avec une documentation, etc., avec l'idée de le distribuer gratuitement pour pouvoir ensuite avoir des retours de musiciens qui auraient envie de l'utiliser. Bonjour, je suis chercheur et musicien. Je développe avec des collègues un logiciel pour l'improvisation musicale. Je crée des vidéos montrant l'utilisation de ce logiciel. Je serai très heureux d'avoir des commentaires sur ces vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.